La qualification de Lille pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Nice est éliminée et pourrait limoger Patrick Vieira dans la journée. Le récap de la soirée C3 et l'avant-match de Nîmes-Marseille. Toute l'actualité du ballon rond est dans le journal de Made in Foot. Lille s'est fait peur, mais Lille se qualifie. Grâce à un doublé de Boura-Kilmaz en fin de match, les dogs sont assurés de passer les poules. Un soulagement au terme d'un match compliqué. Hier, le LOSC a longtemps dominé cette équipe du Sparta-Prague sans parvenir à trouver la faille. La faute d'abord au multiple arrêt de Nita devant Arojo Yacice en première période, mais aussi à la barre transversale venue repousser une tête de Benjamin André, sur Coufran, peu avant la mi-temps. Les assauts des hommes de Galtier continuent en seconde période, mais là encore sans succès. Alors quand Cheluzka écope d'un deuxième carton jaune peu après l'heure de jeu, on se dit que Lille va enfin y arriver, mais c'est tout l'inverse qui se produit, puisque le Sparta réalise le hold-up. Sur un Coufran joué à deux, Plavzic n'est pas attaqué et ajuste son centre au second poteau pour Krejci. Le milieu de terrain prend le dessus sur Bradaric et place un coup de casse imparable pour Mike Meignan. Coup de tonnerre à Pierre Moroy, Lille est menée 1-0, Galtier tente alors le tout pour le tout et décide de faire des changements avec l'entrée de Boura-Kilmaz. Un coaching gagnant, puisque l'attaque en turc va égaliser à la 79e minute après avoir repris du droit un centre en retrait de Ouéa. Mais le numéro 17 ne s'arrête pas là, 5 minutes plus tard, il est lancé sur la gauche de la surface par Iconet, plein de sang-froid, Ilmaz ouvre son pied droit pour envoyer le ballon dans le petit filet et qualifier Lille pour les 16e de finale. Une joie que ne connaîtra pas l'OGC Nice. Condamné à l'exploit, les Niçois se sont inclinés 3-2 chez eux face à l'Everkusen. Mené par deux fois après des buts de Diaby et Dragovic, le gym est revenu à chaque fois grâce à une belle reprise de Camara et un but opportuniste de Endoy. Insuffisant cependant, puisque les aiglons vont encore une fois se montrer attentistes derrière. En début de seconde période, Baumgartlinger dévie de la tête un coup franc d'Amiri pour le but du 3-2. Le score ne changera pas, Nice dit adieu à l'Europe au terme d'une indigne campagne. Ces tristes résultats pourraient d'ailleurs avoir des conséquences sur l'avenir de Patrick Vieira. Hier soir après la rencontre, le journal Nice Matin affirmait que l'entraîneur niçois aurait appris son licenciement. Plusieurs médias tels que RMC et Téléfoot affirment même que le club devrait annoncer la nouvelle aux joueurs ce vendredi matin. Au club depuis 2018, Vieira paye donc le mauvais début de saison de son équipe. Dans les 22 autres rencontres de la soirée, l'AC Milan est revenu de loin face aux Celtics. Menés 2-0 par Glasgow après 20 minutes de jeu, les Rossoneri ont opéré une remontada. Chalhanoglu, Castillero, Aogue et Diaz sont les instigateurs. Milan est qualifié. Scénario de folie aussi entre Lask et Tottenham. Après l'ouverture du score des locaux, les Spurs se sont remis la tête à l'endroit grâce à Baylesson. Après une nouvelle égalisation, Dele Alli a cru donner la victoire à son coach Mourinho, mais Karamoko a trouvé le caractère pour inscrire le but du 3 buts partout au bout du temps additionnel. Déjà qualifié, l'autre club anglais Leicester s'est incliné 1-0 à Zoria. Dans le même groupe, Braga a validé son ticket en s'imposant 4-2 sur la pelouse de l'AEK Athènes. Ça passe aussi pour Villareal, qui l'emporte 1-0 face à Sivasport grâce à Choukouézé. En deuxième partie de soirée, Arsenal a déroulé 4-1 face aux rapides de Vienne, et la Roma a pris le dessus 3-1 sur les Young Boys de Berne pour assurer sa qualification. Qualification aussi pour Benfica, facile vainqueur 4-0 de l'Esch Poznan. Les Portugais seront accompagnés des Rangers, tombeurs du standard de Liège, 3 buts à 2. Enfin, dans le groupe F, tout est encore possible. Leader avec 10 points, Naples n'a pu faire que match nul sur la pelouse de l'AZ Alkmaar. Alors que dans le même temps, la Real Sociedad a aussi été accroché 2 buts partout face à Rijeka. L'équipe de France s'est fixée, ça sera la Belgique pour la demi-finale de la Ligue des Nations. A l'issue du tirage au sort du Final Four qui se déroulera en Italie, la France a hérité de la première équipe au classement FIFA. Un tirage difficile selon Didier Deschamps, qui rappellera bien évidemment la demi-finale du Mondial 2018, où les Bleus s'étaient imposés 1-0. L'autre match opposera donc l'Espagne à l'Italie, la finale aura lieu le 10 octobre 2021. L'Olympique de Marseille veut faire la passe de 5. En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l'OM 6e se déplace à Nîmes 16e ce vendredi à 21h. Sur une série de 4 victoires consécutives en championnat, l'Efosséen pourrait grimper à la seconde marche du podium en cas de succès. Pour ce déplacement au costière, André Villas-Boas pourra compter sur un groupe au complet pour affronter des Nîmois en difficulté ces derniers temps. En effet, les Crocos restent sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs. Arpinon sera en plus privé de Ben Raoult, Martinez, Briançon, Haribi et Melling, tous les 5 blessés. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.